Je suis avec Théo Hassler, professeur d'université, vous représentez aujourd'hui le CSA et j'en parlais tout à l'heure, il y a jusqu'au 15 mars une possibilité de déposer une fréquence radio ici en Alsace. Comment est-ce que ça va se passer concrètement, M. Hassler ? Écoutez, concrètement, il suffit de se mettre sur le site du CSA sur Internet ou alors de téléphoner au CSA à Nancy, puisque nous avons un comité technique radiophonique. C'est un conseil qui statue sur la recevabilité des candidatures. Donc la première étape, c'est un dépôt de candidature. Et puis on vous dit si votre dossier est complet, ça c'est la recevabilité des candidatures. Et s'il n'est pas complet, on vous le signale de façon à ce que vous puissiez le compléter. Et puis après, on examine les candidatures et nous faisons une présélection. C'est ensuite à Paris le CSA en séance plénière qui décide de l'attribution des fréquences sur la base de nos recommandations. Alors il y a moins de fréquences chez nous en Alsace du fait de la proximité de l'Allemagne. Oui, c'est tout à fait exact. Nous avons des contraintes en raison de traités internationaux. Si vous voulez, l'Allemagne a fait le choix d'avoir des fréquences moins nombreuses, mais avec beaucoup plus de puissance. Donc il y a moins de radios que chez nous, mais elles émettent avec une très grande puissance. Donc elles sont le dos à la frontière, si vous voulez. Et nous avons des restrictions de fréquences. Donc pas beaucoup de fréquences, malheureusement. Beaucoup d'opérateurs le regrettent pour Strasbourg, bien évidemment. Mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement parce que ce sont des accords internationaux. Les fréquences vont être données à des radios existantes. En tout cas, on voit mal le CSA fermer des entreprises qui existent. Ah non ! D'ailleurs, légalement, les entreprises existantes qui ont des fréquences ont un droit au renouvellement. Pour simplifier, si elles n'ont pas de casserole. Voilà. Donc c'est comme en matière de location et de bail. Si vous êtes un bon locataire, vous avez droit au renouvellement de votre bail. C'est la même chose en la matière. Vous allez plutôt favoriser les opérateurs nationaux ou régionaux en Alsace ? Ah, écoutez, on n'a pas de préférence. Ce que l'on sait, c'est que dans la mesure où on a de beaux dossiers régionaux, on essaye toujours de les favoriser. Alors je me suis livré à un petit pronostic. J'ai fait un top 4, vous me dites si je suis éloigné. Liberté de Agnaud obtiendrait Strasbourg. Top Music obtiendrait Mulhouse. STFM Saverne obtiendrait Strasbourg. Dreykland obtiendrait Strasbourg. Et en fait, il ne resterait que le 98.1. Est-ce que je suis éloigné ? Écoutez, faites vos paris. C'est comme au PMU. Parce que comme nous ne sommes pas encore réunis à ce sujet, je ne peux même pas répondre à votre question. Vous en savez plus que moi sur les probabilités. Parce qu'en réalité, on n'en a pas encore discuté. On attend la recevabilité des dossiers. Dans un mois, c'est le 15 mars. Donc ça sera la clôture de cet appel à candidature. Et le pronostic que j'ai donné là, d'ici quelques mois, on pourra vérifier si j'avais raison. On pourra le vérifier, effectivement. Voilà, merci beaucoup Théo Hassler pour ces informations. Merci.